Salut Pierre, merci de tout recevoir dans l'élevage, dans le fameux élevage les neuf reptiles. Donc élevage consacré à Gecko en particulier, principalement à Gecko de Nouvelle-Calédonie et on a d'autres projets en cours qui vont arriver d'ici un ou deux ans et on va étendre l'élevage. Donc là on est dans une pièce déjà d'une, là tu m'as dit c'était la mercerie, c'est ça, c'est la mercerie, c'est là où il y a tous les bébés. Ok, il y en a pas mal, ouais, est-ce que c'est bon ? Terrarium plein, on fera un petit peu en donner des pièces plus tard. Donc il y a aussi tu m'as dit que ça faisait un an que l'élevage existait. Ouais, c'est ça, on a ouvert officiellement le 7 juin 2022, mais l'élevage existait un peu avant. Bon, il a fait du tout ça pareil, faire les papiers, le certificat de capacité. Il a dit vraiment le certificat de capacité, on répète souvent parce qu'il y a souvent un taré qui va arriver. Certificat de capacité et A.E. obligatoire. Obligatoire en France. Dès qu'on en a beaucoup. Moi je l'ai passé avec 80 mètres à l'élevage. Déjà ils n'étaient pas là. Bon, n'écoutez pas ce qu'il dit en ces moments-là. Ah si, faut être honnête. Et puis voilà, moi j'étais honnête avec eux, j'en ai 80, ils m'ont dit ok, vous passez en commission. Et puis ça, ça met deux ans. Alors je sais qu'il y en a qui disent, des fois ça peut mettre beaucoup plus de temps, et des fois ça peut être super rapide. En fait, ça dépend des DPP, je sais qu'à Paris, les délais sont de trois ans, parce qu'ils sont beaucoup à demander et très peu à faire des dossiers. Ici, le Raylois, on est sur un à deux ans, et puis après on passe en commission, et puis après si on a de la chance, on l'a. Ok. A.O.E. pareil, c'est en A.C.D.C. Ouais, en fait on fait la demande en même temps, sachant que le dossier C.D.C. et le dossier A.E. sont collés, il faut bien laisser pareil un dossier de chaque. L.A.O.E. c'est ce qui sert de quota pour les élevages professionnels. Moi ici, par exemple, j'ai le droit à 300 d'amigos, pas plus. Ok. On compte en toutes les espèces, on est même à quoi. On compte en toutes les espèces. Et tous les levés. Ouais, parce que maintenant, une nouvelle loi qui a été conduite à l'année. Qui a été conduite à l'année. Maintenant, les petits font partie des quotas. Parce que je pense que pas mal de gens sont dans la main maintenant. Oui, bah beaucoup de particuliers vont arrêter tout simplement parce que les quotas deviennent de plus en plus restrictifs. Et qu'on demande de plus en plus de vérifications par la DPP chez les particuliers. Ce qui va être mis en place bientôt grâce aux brigades de gendarmerie qui sont en train de créer. Donc ça, c'est une nouvelle info. Maintenant que vous le savez, attention. Ouais, ouais. Ah mais comment il passe ça ? Par exemple, si une personne qui a des bêtes qui sont non-pucées, on peut ment. Alors, il y a quelque chose qui s'appelle le Start-Up Session qui est obligatoire. Oui, c'est vrai. Donc, quand il y aura un contrôle chez quelqu'un. En général, les contrôles, on demande tous les papiers. Pour avoir vécu, ils demandent vraiment tous les papiers. Et ils regardent le nom des gens, les adresses, les numéros de téléphone et les adresses mail. Et du coup, après, vous pouvez avoir une visite chez vous pour un contrôle. Et c'est la DPP qui est, c'est ça ? C'est quoi la DPP ? Là, c'est la brigade, la section de la brigade. C'est l'OLB qui vient, donc plus la finale des... C'est l'organisme qui vient pour avoir vérifié chez vous. Après, pour l'instant, les contrôles ne sont pas mis en place. Les brigades ne sont pas mis en place. Pour l'instant, c'est des hondis. Je sais que ça va être mis en place. J'ai des sources bien placées. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore arrêté. Donc, le lundi, c'est le nourrissage. J'ai eu le vendredi et... Et mardi, c'est tout le reste avec les papiers. C'est ça. Ça en fait des quantités des papiers. Ça en fait des gamènes. Je suis à peu près à 100 grammes par jour. Donc, mardi, vendredi. Donc, 200 grammes par semaine. Ça fait 800 grammes par mois. Donc, ça fait à peu près 120 euros pour les deux mois. Ça va ? Ouais, ça va. Ça va. Je m'attendais à la plus, tu vois. Ouais, ça me va. Ouais, ouais. Il ne faut pas que ça augmente. Sinon... Si, avec ce qu'il y a derrière, ouais. Il va falloir un peu augmenter peut-être. Je pense qu'il va falloir... Mais... Ce n'est pas ce qu'on coûte le plus cher. Le plus cher, c'est les varans. Et le nourrissage, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut nourrir trois jours par semaine. Avec insectes, rongeurs, oeufs... Enfin, tout ce qui passe. Le varier le plus possible. C'est ça. Même ne pas en toi, ils ont une question. Ils ont des justus vivants. Avec Mamiama, il faut quand même... La bullerie, il faut le donner de la truite, des oeufs... Ça a tout rentré. Il n'y a pas de pro là. La bulle, ça rend dans la gueule. Ah ouais. Les varances, tu peux tout donner. Ça se mange. Envoie, je prends. Ça va, mais c'est des varances. Ça, on verra avec le mal tout à l'heure. On verra, il n'y a pas. Juste tu mets ton bol sur la litre, il suit les doigts. Donc, on va faire un petit réculatif de réglage. On a dit, on dit, j'écoute alors, j'ai quoi la presse ? Ouais. J'ai le feu siluetus. J'ai les gauches à voix. Là, le nom de la peintre, je peux le dire si ça, je ne le connais pas. Niaro-yéko-shawa. Niaro-yéko-shawa. Euh... Bah... Les... 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 Léa-clanus. Léa-clanus. Léa-clanus, ok. Léa-clanus, ok. Léa-clanus ou Léa-clanus, mais en général, on reste des chiats. Pour éviter le chiats. Voilà. Mais... Mais ouais. Après, c'est une espèce qui n'est pas trop commune non plus. Ça commence à... Ça commence à... À se retrouver. Mais le problème, c'est la reproduction de cette espèce. Parce que les mâles choisissent leur femelle et pour le coup... Bah, c'est pas l'inverse. Non. C'est pas la femelle qui choisit. C'est le mal, ok. Et pour le coup, ça peut donner des conflits assez importants. Pour l'instant, moi, j'ai pas eu de problème. Ah, parce que tu m'as dit que le conflit peut être clair, une morcelle. Ouais, ouais. Le mâle, c'est quand même une espèce qui est pas petite. Ah, ouais. Un à mon bras, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est une morcelle, elle a fait quand même sa carrière. J'ai de la chance d'avoir des deux scots qui sont assez cool mais qui sont habitués à la manipulation. Nous, on est habitué. Les manipulateurs, j'ai dit, bon... J'étais pas non plus à le prendre comme ça. Il m'a dit, OK, tu mets ta main comme si c'était branché tout seul. Ouais, ouais. Bah, c'est ce qu'on fait, nous, ici, les collègues agricoles. On les manipule plus. On pourrait être habitué comme ça au moins. Ça évite des pertes de gueule. C'est hyper important. Ça aussi, ils peuvent faire le recul ? Non, euh... Non, euh... Mais tout le reste, ouais. L'analyse n'est pas finie. Il y a encore d'autres espèces. Sarazan ? Ouais, Miklo Saratunorum ou Racco Event. L'Enfait, 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 j'ai toujours le doute entre les deux. Parce que... En tout cas, avant, c'est les Corrélofus aussi. Les ori ont toujours été raconectilus. C'est ça, c'est les Ciliatus qui sont passés Corrélofus. C'est ça. Et les Sarasunorum aussi, avant, les Theraconectilus, Sarasunorum, ils sont passés en Corrélofus. Et les quatre là, il y a Occidentalis. Les urinactilus, c'est vrai. Donc là, on a toutes les espèces et... Donc tu m'as dit que tu étais l'un des seuls Français à la avoir. À ma connaissance, pour l'instant, je suis l'un des seuls à avoir les quatre espèces. C'est sous-espèces ou... Espèces. Ok, c'est bon, c'est des espèces différentes les quatre. Ok. Ça s'ensemble de ouf. Est-ce que ça te dit qu'on passe un petit plan nourrisage ? Bah, vas-y. Eh ben, on est parti alors. Donc, Varanus Acanthurus. Varan, avec eux, épineuse. Un petit big up à mon pote Alexis qui laisse son Varanus Acanthurus en semi-liberté dans sa pièce. Ouais, alors moi, je l'ai nourri en Terrarium, tout simplement, parce qu'il y a du sable. Oui, occlusion intestinale. C'est ça. J'évite. Donc, lui, il est habitué à ce que je le tienne. Ok. Sinon, il se barre dans toute la pièce. Et après, à réchauffer, c'est compliqué. Donc, lui, il va manger tranquillement même tenue. Donc, ça, c'est de la désensibilisation qui est faite en amont. Depuis le plus jeune âge, on est d'accord. Non, lui, je l'ai eu à toute. Du coup, c'est un copain qui me l'a donné. Mais, il a bien fallu un an avant d'y arriver. C'est technique des lents à écraser les poids pour qu'on les mette dans la bouche. Ouais, ça permet de plier les pattes. C'est bien. C'est bien. Ça passe à un douceau. On entend bien les douceaux. Ouais. Évidemment, la souris de nourrissage des varants, c'est pas que la souris. non. c'est aussi. C'est vraiment, blatt, rongeurs, oeufs, poissons. Ils n'ont jamais le même nourrissage. Surtout, quand on a des femelles qui vont prendre, c'est à vous mettre vraiment la queue en cercle, comme ça. Ouais, pour se protéger. Et là, on ne met pas les doigts. Ça fait vraiment très mal. Et du coup, je mets un gant. Ok. Moi, je suis un peu chouchotte au niveau des doigts. Et du coup, je mets un gant et ça me permet de ne pas me faire mal. Petite présentation de l'élevage des animaux. Comme vous pouvez voir, la Correlophus ciliatus, magnifique. C'est un autre à vous. C'est un autre. C'est un autre. Lily White Orange. Ouais. Alors, on les appelle Red Lily White. Même si c'est plus orange que Red. Mais ça reste quand même du Red Lily White. Après, cette femelle, elle est magnifique. Ah bah, le mole qui va avec aussi. Ouais, qui dit. Alors, qui dit, il est souvent présenté. On peut le voir souvent sur nos réseaux sociaux. Parce que c'est le plus beau de la vie. Bah ouais, je confirme. On dirait un tigre. Et donc, Arachodactylus auriculatus. Gecko gargouille. Toi, tu dis Gecko ? Ouais. Moi je dis Gecko. Effectivement, avec ces détails, on dirait de la pierre. Espèce un peu mordeuse, tu m'as dit. Ça peut arriver que... Ouais, ça peut arriver, mais c'est vraiment très rare. Et c'est pas très agressif. Avec la belle petite ligne rouge-oranger sur le dos, tout le long. Et donc ça, c'est quoi en morf ? Parce que là, les bronzes, les morfent à ce niveau-là. Ça, c'est Red Stripe. Red Stripe, ok. Ah, Gecko Shawa. Gecko Mousse. C'est ça ? Ouais, Gecko Mousse. Ouais, parce qu'elle a des couleurs claires, c'est ça ? Elle a un collier blanc. Ok. Ah oui, la petite tâche qui est à ce niveau-là, effectivement. Et ça aussi, c'est une ville très belle. Alors là, je regarde la main. Il me semble que c'était mort. Donc, on va la replacer ailleurs. Parce que le mal, s'ils se montent violents avec elle, ouais. Ouais. Toujours, c'est avoir de quoi séparer les individus pour pas avoir de... trop gros confus. Sarazine Room, qui enterre leurs œufs. Qui, comme je t'ai dit tout à l'heure, ressemble beaucoup au Gecko doré. Et bah voilà, c'est parti pour la galère. Ouais, bah ouais. Je le savais. Tu tu tu... Bon, on l'a eu. On l'a eu. Hop là. C'est juste que ça c'est pas sur les autres potos. Ouais. Elle a des œufs. Ok, avec le petit collier blanc. Ouais, c'est du white collar. Ouais, c'est du white collar. Ouais, je veux dire, il y a des morfles là-dessus. Ouais, il y en a deux. Deux ? Seulement deux. et le long white collar. Ça, elle se calme un peu là. Ouais, au bout d'un moment ça. Ouais, ça commence à faire un grand Gecko quand même. C'est un peu plus grand que le studiatus. C'est bon, ouais. 20 cm. À peu près. À peu près. Avec la queue 30 cm. Ouais, on a une vingtaine de centimètres. Ouais, c'est gentil comme tout. Comme Gecko, c'est juste un peu vieux. Un peu vide, un peu speed dans les bras. Eurydactylothèse. Parce qu'il a bougé depuis tout à l'heure. Il y en a un petit. Il y en a deux. Hop là. Alors pour le coup, c'est des animaux qui sautent très mal. Donc là, vous avez le mâle derrière, la femelle devant. La femelle qui est beaucoup plus foncée que le mâle. Ouais. Ça, c'est des couleurs qui dépendent des individus. Ok. Et alors, il ne faut pas qu'ils tombent par terre parce que pour le coup, c'est hyper fragile. Ça ressemble au... Alors, le nom de ce lézard là-bas, je ne sais pas c'est quoi. Un lézard qui même, il lève sa queue et il projette des fluides là. Ah, le... Tropurus. Ouais, c'est sûr. C'est ça. Mais on dirait qu'il y a des petites épines sur la queue. Ça ressemble. On est un peu petit. C'est ça. Bon, après, les Tropurus ne sont pas beaucoup plus gros, mais... Mais, ouais, ils ont des... Le maintien, pareil, tous les espaces quoi. Ciliatus et le même le reste. Ciliatus. Au moins, c'est bien. T'as pas un système pour chaque terrarium qui échange. Ce serait vraiment pas possible et ça demanderait trop d'entretien. Et l'électricité surtout. L'électricité, mais après... Là, ça va encore. Il y a 50 watts pour 4 terrariums. Donc, c'est régional. Ça chauffe quand même. Par contre... C'est ça qu'il faut calculer en fonction de tous les terrariums. En gros, on est à 220 euros d'électricité. Par mois. Et là... Le géco géant. Donc là, c'est une petite femelle. Le mâle est... Beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut, ouais. Moi qui l'ai vu tout à l'heure. Beaucoup plus haut. C'est aussi. C'est aussi qu'il y a en gros un gégo shawa, mais en haut beaucoup plus haut. Ouais, c'est ça. Au niveau des couleurs, etc. C'est pas le même caractère, mais sinon... C'est un gros géco qui est super sympa. S'il est habitué jeune à la manipulation. Sinon, c'est pas sympa du tout. Et là, par exemple, cet espace-là, on parle pas de mort, mais de localité, c'est ça ? Ouais. C'est des localités différentes. Alors, on trouve beaucoup de cross, donc de mélange de localités. Donc, en captivité, tout simplement, c'est que les matchs aux histrétomen, ils vont mettre des mini-morphs, enfin, des localités différentes, pour essayer d'avoir des actuellement. Donc, ça fait des propres. Ici, moi, j'ai une seule localité. Ok. Et là, c'est localité ? Bayonaise. Bayonaise. Les petites dorses grises, là. Eh, regardez, tu veux me toucher, là ? Elles sont roses. Elles sont roses ? En fait, c'est lié en Fire-up. Elles sont grises. Mais en Fire-up, elle est presque noire, et avec des taches roses. Alors, pour le truc, cette barbe rose, l'Egeco, ont deux couleurs. Couleur de jour, et couleur de nuit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.